Musique de générique ... de la discipline contre la montre alors que la dernière fois nous avons eu, nous avons vécu tout simplement entre guillemets la prise de pouvoir potentiel de ce contre la montre par l'Amazon, la meilleure femme du tournoi Intertaken, je veux évidemment citer Julia Chang qui a pris donc la tête du contre la montre potentiellement pour l'instant encore bien évidemment puisque tout le monde n'est pas passé et donc elle a réalisé un score de 5 minutes 20 secondes et 13 centièmes mais là maintenant tout de suite il s'agit de faire passer donc deux nouveaux concurrents qui mettent du temps tiens à passer, ça veut dire qu'ils d'habitude ils sont beaucoup moins bien classés que ça en termes de record mais bon ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans ce contre la montre, est-ce qu'ils vont réussir à le confirmer ? et bien nous allons faire passer aujourd'hui en premier Anna Williams donc du coup qui a fait un record de 6 minutes tout pile et 30 centièmes donc on verra, d'habitude Anna est classée plus bas, elle est 40ème au classement Intertaken et a fini 22ème sur 41 en survie donc quasiment la moitié au début de la deuxième partie du classement allez c'est parti pour Anna du coup avec un classement comme ce qu'elle a eu en survie qui a tout à gagner du coup si elle nous fait une bonne prestation en contre la montre la soeur de Nina Nina d'ailleurs qui a fait un score plutôt mauvais en contre la montre malgré sa belle 2ème place en survie oh, genre il m'évite il y a plusieurs cinématiques de fin, je vais marquer Armorking 1 et Armorking 2 bizarre, on ne me rappelait plus qu'il y en avait deux ok, bon, c'était que le premier stage, ne nous emballons pas et puis la dernière fois on avait aussi eu Xiaoyu qui a failli être la dauphine de Julia avant évidemment la grosse merde mais évidemment à un round près parce que en plus le premier round je l'avais gagné avec Xiaoyu mais évidemment la réalité est revenue et je n'ai pas pu remporter cette deuxième place qui était vraiment à ma portée elle avait réussi à battre Nancy et a débuté le match face à Azazel avec moins de 5 minutes ce qui était quand même assez exceptionnel surtout pour Ling Xiaoyu qui d'habitude est très mal placé et puis la réalité est revenue et finalement elle finira mal classée quand même même si c'est pas le plus mauvais score on en a vu d'autres je veux penser évidemment à Brian ou à Lily sans compter ceux qui ont abandonné c'est à dire Steve et Marjuk mais bon alors autant vous dire que Anna effectivement je ne mise pas non plus sur un abandon face à Azazel je préfère le dire, on le sait jamais il y en a encore quelques-uns comme ça où potentiellement je doute encore enfin j'ai une crainte de ne pas pouvoir finir ce contre-la-monte parce que même si en termes de records je ne suis pas trop mal placé c'est ce qu'on appelle des records donc c'est arrivé une fois et ça peut très bien me faire défaut sur les passages suivants il est tellement prévisible à Azazel que du coup je préfère me le je préfère le dire il y en a encore quelques-uns sur lesquels je doute 4 pour être précis d'ailleurs on sait jamais vous voyez par contre Marduk dont je pensais pouvoir passer Azazel alors pas facilement mais sans aucun doute et bien j'ai eu un abandon et Brian ça a failli aussi Brian à 12 minutes 12 minutes 30 pour être précis j'ai failli abandonner aussi et Lily n'en parlons pas bon Lily c'est moins une surprise Brian oui et quand je revois mon combat face à Azazel en incarnant Brian mais je me dis mais j'ai vraiment pas eu de chance parce que parce que je l'ai bien géré Brian pendant toutes ses défaites je vais quand même essayer de décrocher énormément de combos il y en a énormément qui ont atterri dans le vide qui n'auraient pas dû donc ouais je comprends pas donc à voir trop imprévisible pour se prononcer c'est pour ça que si vous avez un très bon score comme c'est plus le cas pour Xiaoyu juste avant Azazel il serait déplacé de se dire qu'on va gagner que c'est bon tout est acquis non non tant que le combat face Azazel n'est pas réussi ça sert à rien de faire des pronostics on peut juste observer le fait qu'on peut terminer potentiellement putain telle place à telle place etc mais non après c'est tout bon qu'est-ce qu'il me fait il est chiant et c'est pas la première fois que les stages 4 me tiennent en échec là Warang ne m'a pas ne m'a pas facilité la tâche allez bah tiens on en parlait justement de Brian qui a été pour moi la plus grosse injustice Zazazel j'aurais pas dû finir aussi tard vivement le contre-la-monde il y en a eu quelques-uns comme ça il y a eu Brian effectivement donc il y a eu il y a eu Nina aussi qui a pas mal subi même si j'ai fini à 8 minutes rapide mais j'aurais pu faire beaucoup mieux et puis Martik évidemment mais Brian restera quand même pour moi le personnage dont Zazel a abusé complètement de son pouvoir mais vraiment Raven aussi j'ai eu du mal mais bon Raven c'est moins ça me choque moins parce que il y a quand même des atteintes des carences de technique avec Raven et forcément si vous diversifiez pas au maximum vos coups et bien il vous bouffe tout cru le Zazel allez on est parti sur ce stage 6 du coup face à Lars Alexanderson yes juste voir ah oui il aurait eu un coup plus rapide je me faisais avoir ah non trop court oh non oh là là il en veut heureusement il n'a pas été habile de ses enchaînements parce que pendant que j'étais en l'air il n'en a pas profité il a raté son coup donc c'est une erre de sa part qui me fait gagner le combat allez c'est parti donc pour l'extrastage qui me réussit plutôt bien en ce moment on va voir si c'est le cas avec Anna évidemment je ne pars pas gagnant face à Nancy ça va j'ai pas perdu trop de vie évidemment il faut privilégier les coups puissants avec avec Nancy et franchement je n'aurai aucun scrupule à abuser des mêmes techniques le jeu est suffisamment punitif comme ça j'ai réussi à me protéger la mitrailleuse me remet évidemment oh putain m'a fait tomber le salopard bon c'est dommage on était bien partis j'aurais pu l'avoir mais ouais le trou qu'il a fait auparavant il n'a pas été rebouché et il y a mis dedans concrètement alors oh là là ok la 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 seconde de Kazuya face au patron de la Zébatsu Mishima alors je vous disais que dans un épisode précédent que Kazuya était quand même un grand abonné absent effectivement on ne le voit pas beaucoup vous ne l'avez pas beaucoup vu même en même en en adversaire c'est bon ça passe il m'a fait douter mais ça passe allez il n'en reste plus qu'un évidemment le démon de folie on va voir ce que ça va donner et je suis je ne sais même pas combien je suis à 5.44 donc là Julia et Alissa ont déjà terminé j'ai du mal à percer sa défense là 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 évidemment parce que même quand vous bloquez ça ça vous enlève un minimum de vie c'est marrant qu'il ne soit pas jouable lui c'est fou quand même déjà quand vous mettez pas jouable un personnage c'est qu'il y a un problème alors là je n'ai pas trop compris alors là j'ai eu du bol il s'est remis en combat juste derrière moi ce qui fait que je n'avais plus qu'à lui décrocher un coup dans les fesses alors est-ce que est-ce que j'ai réussi à m'en défaire deux trois quatre ah putain je suis par terre je suis par terre et il arrive quand même à me voir avec le le fameux laser je comprends pas c'est incompréhensible les amis en tout cas les sept minutes j'arrive pas à les faire je passe sur du six je passe sur du huit mais le sept il y en a un qui a réussi c'est tout c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue j'étais par terre je précise oh là là mais j'ai même plus envie de râler oh le ki on avait besoin de ça tiens allez rush 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 la roulette dont on s'en fout complètement dans ce let's play au moins vous l'aurez vu quand on s'en fout on s'en fout go allez allez Je l'ai reculé et du coup sa patte en l'air ne m'a pas touché. Intéressant. Il me passe. Je l'ai passé les 8 minutes comme vous le voyez. Mais est-ce que c'est étonnant ? Ah ! Oui ! Il ne lui restait rien du tout. J'aurais été trop dégoûté que ça ne passe pas. Bon, ça... C'est fini pour Anna. Ouf. Encore une super roulette. Elle me rapporte de la tunnel. Histoire de... de me faire patienter sur le chrono. Bon, évidemment, on a fait plus de 6 minutes. Donc, pas de record battu. Mais 8 minutes combien ? 8 minutes 28-11. Elle fait donc mieux que sa sœur. À 10 secondes près. Et encore 2 foutues minutes 43 pour... la grosse merde. Allez, on passe au combattant suivant qui, lui aussi, d'habitude, a un peu plus de mal ces derniers temps. Malgré un bon Tekken Tag tournamante. Et il a chuté à la 30ème place du classement Intertekken. Et il a fait en survie un score de 6 victoires sans défaite. Il est classé 26ème en survie. Et il s'agit donc... Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais je vous donne la réponse de... Ganryu. 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 D'autres... Mascari. Ganryu, donc, qui a un record sur la survie. Encore de 6 minutes tout rond. Et de 23 centièmes. Donc, quasiment pareil à 7 centièmes près du score de Anna Williams. En termes de record, je ne parle pas de ce que je viens de vous présenter. Et donc, ce sera le dernier à avoir atteint la barre des 6 minutes en record. Il n'y en aura plus. Donc, on verra ce que ça va donner pour Ganryu. Évidemment, on n'est pas favori. Mais non, c'est par terre. Ça ne va pas. Là. Bon, je pourrais essayer, mais bon. Allez, on passe à monsieur Ganryu qui s'est pris une porte dans la tronche. On continue. Ah, je vous avais dit que cet épisode ne serait pas pour les favoris. Mais ils ont quand même fait des bons scores en record. C'est pour ça qu'ils passent maintenant. Donc, s'ils passent maintenant, ça veut dire que tout est possible. Ils ont bien réussi une fois. Ils peuvent très bien réussir une deuxième. Ah non. Le fait qu'il soit plus imposant. Alors, ça passe avec Azazel et sa queue. Par contre, ça ne passe pas avec mon coup chargé. merci à la physique de Tekken. Toujours aux avantages des adversaires. Jamais du joueur. Génial. Oui. Voilà. Ça passe enfin. Face à Kuma. Kuma qui n'est toujours pas passé d'ailleurs, je vous le précise. Bon, il ne reste que peu de combattants avant de faire vraiment passer les gros favoris qui sont quand même dans la première partie de tableau. Je vous avais dit que ce ne serait pas forcément les premiers. Mais ils sont quand même en première partie de tableau. Ce sont vraiment les... Allez, je dirais les cinq premiers qui sont vraiment des grosses surprises. Ce qui est quand même exceptionnel. Il y en a un. Ça peut le faire, mais il y en a cinq. Quatre. Allez, j'exagère. Quatre. Les quatre premiers sont vraiment assez d'attendu comparé à ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Écoutez, nous, on aime bien les surprises. Mais bon, on n'en est pas là encore. on en est à Ganryu qui a du mal face à Xiaoyu. Oh putain. Eh ben, c'est pas bon. Oh. Tout ça pour ce petit machin, là. il faut crever, Tenu en... en échec, Ling Xiaoyu. Ah ben tiens, Contrana, justement, qui vient de passer. qui vient de passer. Round one. C'est pas bon. C'est pas bon. Je n'arrive pas à la faire tout le temps en mon attaque chargée. C'est l'un des seuls personnages... Oh putain. Oh. Évidemment, il a fallu que le sol s'effondre. J'ai pas de chance. Parce que sans ça, évidemment, Anna ne me finit pas. Elle en veut, hein. Ah, j'en chie, là. Ça promet si j'en chie déjà, maintenant. Oh. Mais rappelez-vous, dans tous les Tekken, Anna est assez chiante à battre en contre-la-montre. Bon, ça passe, mais bon. Compliqué. Ganryu fait partie des personnages auxquels j'ai très peur de faire encore un abandon. Il n'y en a plus beaucoup, mais... Ça peut arriver à n'importe qui, hein. Mais j'ai quand même des doutes. Il y en a encore trois, pour être précis, dont Ganryu. dont j'ai encore la peur extrême de faire un abandon face à Azazel. Bon, hé, t'es chiant, là. Oh, c'est bon, là. Mais casse-toi. Oh, là, là. Oh, il est pénible. Il s'arrête jamais, ce coréen. Allez, mais dégage. Tu me saoules. Allez. Allez. Oh, merde. Bon, je ne perds pas de combat, mais je perds énormément de rounds. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Allez, fais ça, Alissa. Je suis déjà quatre minutes. J'en suis qu'au stage 6. Ça sent la déculottée, hein. Allez, Ganryu, il faut rattraper son retard, là. Il bloque tous ces chiants. Je n'arrive pas à faire ce foutu coup chargé. Putain, je perds encore un round. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. incroyable. Bon, allez, c'est le tour de Nancy. L'extrastage, on y arrive. Et qu'est-ce que ça va donner ? C'est une très bonne question. Alors, peut-être qu'avec la puissance des coups de Ganryu, je vais y arriver. C'est pas sûr du tout. Allez. J'ai perdu beaucoup trop de vie, déjà. Voilà. C'était perdu d'avance. Ah, je donne pas cher de Ganryu sur ce contre-la-montre, là, on est très mal parti. 6 minutes 17, on commence Jin. C'est pas bon. Ganryu, c'est la descente aux enfers au fur et à mesure des tournons. Et c'est tellement punitif, Tekken 6, que... il me rit au nez, là. Oh ! Allez, final round, 7 minutes, déjà. Évidemment, il se relève pas, ce gros Dan, là. Comment il peut réussir à me bloquer ça alors qu'il est dans les vapes ? On m'explique. On va se correr. Allez. Compliqué, c'est compliqué. Bon, il n'en reste qu'un. 7 minutes 17. On compte sur la puissance de Tekku, Ganryu, mais... De toute façon, il n'y a que ça. Allez, ça y est, je suis déjà en manette faible. Oh ! Oh non ! Il s'est téléporté, le salaud ! Oh, quel dommage ! Alors là, je suis dégoûté. qu'est-ce que ça m'enlève, ça. Ça va vous en faire dégoûter. Allez. C'est plié pour Ganryu. C'est foutu, plutôt. J'aimerais bien que ce soit plié, mais non, c'est foutu. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon, c'est bon, là ? Eh non ! Oh là là, 8 minutes 44, toujours aucun round de gagné. Ah, ça, ça fait du bien. Allez, allez Ganryu, tout n'est pas perdu, bon, 9 minutes, ce sera pas un bon score, mais j'ai pas envie de faire un abandon. Ah, oui ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris. Ça y est ! Alors, j'ai pas tout compris. Juste ce qui s'est passé avant le... Avant le replay. Bon. Eh bien, écoutez, on finit dans les... Est-ce que je passe la barre des 10 minutes ou pas ? Ah tiens, encore un Lucky, donc on aura encore une roulette du... du... On s'en fout, mais... Allez, vas-y. Voilà, bon. On est content. Alors, du coup, je finis à combien ? J'ai perdu énormément de rounds dans les niveaux précédents, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 8. J'ai perdu un round à chaque fois. Et donc, je finis à 9 minutes 27 secondes et 21 centièmes. Bon, au moins, j'ai fini. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais concrètement, il... Ah non, il y a Raven qui fait pire que lui. J'ai cru que je me mettais juste devant Brian Fury, mais non, il y a Raven encore derrière. Ok, très bien. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour la suite du tournoi Tekken 6 en mode contre la montre. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501